Thomas Soto, le vrai faux de l'info de la matinée, Alève Roger, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, jour des chiffres du chômage, le meilleur diplôme pour trouver un emploi. Avec Thierry Mondon, secrétaire d'état chargé de l'enseignement supérieur, qui affirme que les jeunes diplômés trouvent rapidement un job après un master. Master, je vous le rappelle, c'est Bac plus 5, c'était hier matin sur E-Télé. Il est faux de dire que les Bac plus 5, c'est-à-dire les masters, ont des difficultés par rapport au marché de l'emploi. Ils sont à 75% embauchés très rapidement après le master. Le chiffre est impressionnant, 75% de jeunes embauchés très rapidement après leur master, c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien c'est faux, sauf si Thierry Mondon considère que trouver du travail après deux ans de recherche, c'est très rapide. Alors notre source ce matin, c'est une étude de l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, qui nous dit qu'après un Bac plus 5 en 2014, eh bien 62% seulement des jeunes diplômés ont trouvé un job au bout d'un an. 62% et pas 75%. C'est d'ailleurs le taux d'insertion sur le marché de l'emploi des Bac plus 5 le plus bas depuis 5 ans. Alors pour que la quasi-totalité, 90% de ces Bac plus 5, trouvent un boulot, il faut attendre 30 mois, c'est-à-dire deux ans et demi. C'est pas mal, je le concède, mais ce n'est pas très rapide. J'imagine que ça doit aussi dépendre des masters. Alors ça c'est sûr, toujours selon l'APEC, mieux vaut être diplômé d'abord d'une école d'ingénieur ou de commerce que de l'université. Et puis ensuite tout dépend de sa spécialité. Dans la filière droit, économie, gestion par exemple, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il vaut mieux faire des ressources humaines que du droit justement. Enfin il faut savoir que les diplômes les plus difficiles à vendre sur le marché du travail, et ça c'est beaucoup moins étonnant, ce sont les diplômes de lettres, de langue et d'art. Bon mais alors pour trouver un emploi rapidement, est-ce qu'il vaut mieux, Ève, suivre une formation plus courte type BTS ou DUT par exemple ? Alors oui, ces formations à Bac plus 2 ont été conçues pour ça, trouver rapidement un emploi, plus vite en tout cas qu'un Bac plus 5. Et c'est vrai, dans ces filières, 8 diplômés sur 10 ont un job au bout d'un an et demi. Mais ce qu'on constate, c'est qu'une majorité de ces jeunes diplômés ont tendance à continuer leurs études au-delà de Bac plus 2, parce qu'ils ne sont pas satisfaits des jobs qu'ils trouvent, ils sont trop précaires, pas assez mal payés, et puis sans perspective d'avenir. Donc on trouve plus vite qu'à Bac plus 5, mais des emplois moins intéressants. Et on ne trouve pas en tout cas aussi vite que le dit Thierry Mondeau. C'est donc un faux pour le secrétaire d'Etat ce matin. Merci beaucoup Ève Roger, le vrai faux de l'info qui revient demain à 7h40 sur Europe 1.